Salut c'est Maïténa, bienvenue sur la chaîne Jeff Photographie Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie donc encore une vidéo retour un petit peu d'expérience dans le shooting donc ça fait deux de suite mais bon vu la chaleur en ce moment c'est la seule activité photographique que j'ai pu faire pour l'instant dans mes vacances donc j'avais fait deux shootings de suite, je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo un, celui de la restitution de la semaine dernière avec Océane qui était donc le dimanche 13 août et là un shooting avec Maïténa que vous avez pu voir en introduction qui était le lundi 14 et depuis j'avoue il fait tellement chaud que j'ai du mal voilà, j'ai pas forcément fait grand chose ni aux photos pour l'instant je reste à la fraîche donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire un petit retour j'ai pas, quasiment pas filmé pourquoi ? bah tout bêtement parce que j'avais oublié ma GoPro donc avec la GoPro c'est quand même plus facile que de filmer sinon souvent je fais des plans, des petits plans comme ça des petits rushs en filmant avec mon appareil photo mais c'est pas pareil et puis j'y pense pas tout le temps alors que quand j'ai la GoPro j'y pense mais c'est pas grave aujourd'hui donc je vais vous faire un petit retour je vais vous montrer les photos que j'ai pu faire donc avec une nouvelle modèle qui s'appelle Maïténa donc Maïténa c'est, voilà elle débute aussi en tant que modèle je crois que ça va être son troisième shooting qu'elle a fait avec moi on avait choisi parce que Maïténa est basée sur Angoulême qui est quand même à un peu plus d'une centaine de kilomètres donc elle m'avait proposé de faire ce shooting là dans un lieu un peu particulier ça fait un moment que j'avais envie d'y aller c'est ce que l'on appelle les lacs bleus de Guisangard donc ces lacs bleus, bon je vous montrerai peut-être à l'écran le guide de Charente ou autre où il y a des photos parce que voilà, bon j'ai des photos que j'ai pas fait la particularité de ce lac c'est un lac bien connu du coin enfin il y en a même plusieurs en fait ce sont des anciennes mines d'argile qui se sont remplies d'eau avec le temps et cette eau elle est encore restée très bleue un peu comme les lagons vous savez dans les îles ce genre de choses ben pourquoi ? parce qu'a priori d'après ce que j'ai lu cette eau elle a un pH un peu acide donc elle est relativement acide ce qui fait qu'il n'y a pas de vie et pas de faune qui se dalgue ce genre de choses là qui se développent dans l'eau du coup elle reste bleue bon je vous avise, vous verrez bien dans les photos tout à l'heure nous un ras du sol en tous les cas bon comme le niveau en plus était peut-être un peu bas au niveau de l'eau bon nous l'eau on l'a vu bleu verte plutôt voilà peut-être que si on était monté vous verrez il y a des petites falaises on peut faire des photos du lac au-dessus mais bon pour le shooting c'était pas la peine peut-être qu'on le voit un peu plus de haut un peu plus bleu mais en tous les cas nous c'était vert mais c'est pas grave parce que le lieu est assez sympa ma foi pour un shooting donc ce shooting je vous disais on l'a fait donc à ce lac bleu donc je sais pas si vous ai montré le plan, les photos, le truc de l'eau et après dans une deuxième partie on est revenu sur Angoulême pas loin d'un plan d'eau de Saint-Tierrex voilà je vous contourais pareil sur la carte ce genre de choses et on a terminé on avait pas envie de se quitter avec Maïténa et on a fait encore quelques petites photos sous les arbres ce genre de choses alors ce que je veux revenir aussi maintenant c'est sur le shooting alors essentiellement la plupart du shooting c'est plutôt ce qu'on a fait au lac c'était le shooting qu'on a pu faire à Maïténa Maïténa donc c'est un modèle que je connaissais pas donc comme je l'ai pris à Angoulême on a fait un petit bout de route ensemble on a pas mal papoté on a pas mal fait connaissance on a eu le temps de discuter et franchement voilà ça arrive pas souvent mais c'est vraiment ce que je recherche moi dans les shootings je vous ai toujours dit plein de fois moi je recherche le côté humain la relation avec le modèle et là franchement on a eu un super feeling avec Maïténa la séance elle s'est passée voilà c'était génial donc on était parti sur un thème il y en avait pas en fait souvent moi quand je débute avec un beau thème que je connais pas un modèle que je connais pas souvent je me prends pas la tête et on choisit un lieu et puis on fait des photos un petit peu comme ça donc là c'était l'été donc bon j'ai laissé libre choix à la modèle de ses tenues elle m'a proposé d'amener aussi un maillot vous voyez je me disais oui pourquoi pas mais j'étais même pas câblé de faire des photos en maillot ou quoi que ce soit d'autre donc et après bon une fois qu'on était sur place bah c'est vrai qu'une chose en note la confiance tout le monde s'est lâché moi je me suis lâché Maïténa s'est lâché elle a peut-être fait des photos qui étaient peut-être pas prévues notamment en termes d'un peu déshabillé mais bon on est resté dans du soft c'était pas le but de faire ce genre de choses mais c'est vrai qu'elle est s'étonnée elle-même d'avoir osé aller jusque là parce que c'était pas du tout dans sa logique alors après bon vous savez je force jamais un modèle quoi que ce soit c'est vraiment venu comme ça et dans tous les cas je le rappelle aussi pour ceux qui seraient diraient ouais il est là vouloir déshabiller ses modèles quoi d'abord je veux déshabiller personne c'est toujours un comment d'accord et de toute façon le modèle dans tous les cas dans ma façon de travailler au final je valide avec la modèle toutes les photos donc si il y a une modèle si dans la livraison des photos finales il y a une photo ou plusieurs que la modèle n'assume pas ben elle est libre choix de pas les valider et moi j'essaye voilà je suis toujours globalement voilà je fais toujours une sélection qui est validée dans le comment d'accord comme ça il n'y a pas de soucis a posteriori au niveau technique maintenant je dirais j'ai fait un petit peu comme je fais ces derniers temps et comme j'ai fait dans le shooting avec Océane j'ai pris mon flash donc mon bol beauté avec mon AD200 alors ça a été difficile je ne vous le cache pas pourquoi ? parce qu'on avait un temps mitigé et un coup il faisait nuageux et c'était assez foncé un coup il faisait nuageux c'était bien plus clair un coup il y avait des percées de soleil donc comme moi je shoot en mode manuel avec mon flash pourquoi ? je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs si je la retrouve je vous la mettrai par là pourquoi ? parce que moi en fait j'expose avec l'appareil photo pour l'arrière-plan ce qui me permet d'avoir un arrière-plan qui est plus ou moins exposé en fonction de ce que je veux faire et le flash c'est lui qui également éclaire ma modèle mais une fois que vous avez réglé en flash en manuel si les conditions de lumière elles changent tous les 5 minutes à chaque fois votre réglage il n'est pas bon donc j'ai galéré souvent on faisait 2-3 photos hop il fallait que je rechange un peu le réglage soit de mon arrière-plan soit de mon flash c'était un petit peu compliqué au fil de l'eau bon on y est arrivé d'ailleurs vous verrez les photos il n'y a pas de soucis mais bon au niveau du boulot du photographe c'est pas toujours facile après toujours pareil au niveau technique bon comme d'habitude vous nous êtes au courant vous le savez maintenant je veux dire la plupart du temps je fais mes photos et c'est ce que j'ai fait là avec mon 70-200-2.8 avant de vous montrer peut-être le résultat de cette séance parce que je vous dis j'ai pas beaucoup de plans de coupes à vous montrer ce que je voulais revenir parce que je vois des fois dans les commentaires et notamment dans les commentaires de la vidéo avec Océane c'est arrivé mais ça arrive souvent dans les retours de shooting où vous êtes nombreux souvent à me dire bah bref est-ce que tu nous donnes envie d'ailleurs c'est un peu le but dans tous les cas de ces restitutions que je vous fais pour montrer comment ça se passe pour démystifier pour donner envie de le faire parce que voilà si vous n'avez pas essayé essayez franchement après vous n'êtes pas à l'abri de un succès comme moi enfin à tous les cas je ne sais pas si c'est ce que je fais mais en tous les cas moi j'y prends du plaisir quand ça se passe super bien les modèles et là je vous l'ai dit c'était le cas avec Maïténa donc le problème que vous avez souvent c'est de trouver des modèles et franchement j'avais dû faire une vidéo pareil si je la retrouve ici c'était comment trouver un modèle aujourd'hui de nos jours le plus simple pour trouver des modèles c'est franchement aller sur Instagram créez-vous un profil et suivez le plus simple même avant de chercher les modèles suivez les photographes de votre région qui font des photos notamment en collaboration je ne parle pas les pros qui font des photos rémunérées je parle des photographes qui comme moi font des photos en collaboration c'est à dire on ne paye pas c'est la modèle pause le photographe il fait des photos et le photographe il fournit des photos à la modèle et chacun part de ce côté avec les photos voilà c'est ce qu'on appelle une collaboration il n'y a pas d'échange d'argent et suivez des photographes qui font ce type de prestation enfin de collaboration et généralement les photographes quand ils postent des photos c'est ce que je fais toujours notamment sur Instagram ils taguent donc ils mettent le lien vers l'Instagram de leur modèle et puis ben voilà après en fonction de la modèle si elle vous plaît si vous avez envie d'y aller ou pas vous allez sur son Instagram et vous prenez contact avec elle et vous lui proposez et puis après voilà après c'est la relation elle veut, elle ne peut pas c'est encore autre chose mais pour trouver des modèles aujourd'hui avec Instagram c'est entre guillemets relativement facile après il y a toujours le cap de montrer aux modèles votre travail et qu'elle invite à travailler avec vous mais bon ça à mon note il faudra bien commencer vous savez que ce que je me suis dit depuis longtemps c'est que j'ai galéré à initier à tirer ce fameux fil là qui m'a permis d'initier d'avoir des choses à montrer et comme je montre des choses les modèles reviennent enfin voilà mais au bout d'un moment il faut bien commencer et en tous les cas je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure façon pour trouver des modèles aller sur Instagram suivez les photographes regardez dans les shootings et les photos qui publient les liens les tags des modèles et aller voir sur les modèles si elles sont ouvertes à de la collaboration si elles sont là et après vous prenez contact après il n'y a qu'à voilà il faut y aller de toute façon il faut prendre son courage à deux mains et il faut essayer ça ne viendra pas tout seul voilà je referme cette parenthèse donc aujourd'hui je vous disais pas de plein de plans de coupe ni rien vous aurez juste à la fin juste après les photos voilà j'ai quand même pris la peine juste avant qu'on se quitte avec Maïtena de lui poser deux trois petites questions juste histoire de clôturer la vidéo donc maintenant je vais vous montrer un certain nombre de photos je ne sais pas encore si je les montre toutes ou pas parce que voilà avec YouTube c'est pareil la censure dès qu'on montre une photo une femme ne serait-ce qu'un maillot de bain on se fait démonétiser mais bon je m'en fous je ne fais pas ça pour l'argent donc je vous montre les photos c'est parti 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 voilà vous avez vu les photos donc je laisse vous avoir votre avis c'est bien c'est pas bien tout ça en tous les cas c'est ce que moi j'ai fait on a validé je vous dis cette sélection à Maitena voilà moi je suis assez content globalement des photos c'est peut-être pas les plus artistiques du monde tout ça mais bon c'est pas grave moi ce que je retiens comme je vous le disais vraiment de ce shooting là c'est le plaisir que j'ai eu à le faire c'est le super journée que j'ai pu passer à Maitena c'est ce feeling qu'on a eu avec la modèle entre la modèle et le photographe qui fait qu'après derrière c'est tellement plus facile de perdre des photos et je pense en tous les cas moi c'est ce que je vois et puis on avait échangé à Maitena un peu le truc ce feeling là il se voit dans le rendu des photos donc vous voyez voilà c'est pas comment l'expliquer c'est pas forcément facile si vous êtes pas dedans mais bon en tous les cas voilà grand plaisir de ce shooting là d'ailleurs on avait prévu d'en faire un normalement là ça vient de passer quelques jours mais on s'est décommandé enfin on l'a déplacé au dernier moment parce que Maitena il y a un souci mais bon on a prévu de re-shooter ensemble et j'espère et presque de pouvoir re-essayer sur d'autres thèmes avec elle voilà bah écoutez je vous montre le petit bout de film que j'ai filmé Maitena où je lui ai demandé un petit peu pourquoi elle faisait modèle et ce qu'elle avait pensé de notre séance de façon à ce qu'elle dise elle-même ce qu'elle en a pensé alors Maitena petite interview voilà pour finir notre séance de shooting aujourd'hui petite question allez pourquoi t'es devenue modèle photo même si je sais que tu débutes un petit peu mais vas-y explique nous un petit peu ton histoire c'est mon troisième shooting j'ai bien aimé le fait de d'être libre de pouvoir échanger avec un photographe et puis ma famille m'a toujours conseillé d'y aller et je me suis lancée et puis ça permet de prendre conscience en soi pour certaines et puis faire des rencontres faire des rencontres redécouvrir des lieux passer des bons moments parce qu'on passe de bons moments comme aujourd'hui comme aujourd'hui puis on a passé un bon moment voilà et justement du coup fais nous ton petit retour à toi aujourd'hui sur la séance qu'on a fait en deux parties une partie au lac et voilà d'abord on ne se connaissait pas donc ça a pu être sympa d'apprendre à se connaître au lac au lac un endroit magnifique puis on a pu échanger on a pu faire plusieurs photos avec différentes tenues puis là ici aussi donc on a fait deux lieux donc c'est sympa c'est sympa aussi puis on a bien rigolé voilà donc ton bilan globalement sur la journée j'ai passé une super journée bon c'est rassure-toi le photographe m'a crevé les deux on est deux à être fatigué mais voilà j'ai passé une super journée ok merci à toi merci à toi voilà vous voyez aujourd'hui c'est une petite vidéo il n'y a que moi qui parle quelques photos peu de plans backstage mais bon on fait ce qu'on peut je vous disais j'avais oublié ma gopro et ça je m'en suis mordu les doigts tout long voilà bon écoutez j'espère que cette petite vidéo retour d'été parmi la chaleur là où j'avoue que la même là vous voyez je me filme avec les lumières tout ça il doit faire plus de 30 dehors là on commence à avoir un petit peu chaud donc je reste un petit peu enfermé et j'en profite donc écoutez voilà si vous avez des commentaires à mettre n'hésitez pas c'est fait pour ça si la vidéo vous a plu un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné ou voulez me suivre voilà c'est ici que ça se passe donc on arrive de toute façon à la fin de l'été donc moi encore je suis au mieux de mes vacances donc j'ai peut-être encore un shooting ou deux prévus donc on verra si vous en faites la restite et si ne serait-ce qu'ils font parce que souvent c'est des fois compliqué à organiser voilà en tous les cas merci de m'avoir suivi et puis écoutez à bientôt